Pour réaliser une bonne enquête, prenez un mandataire politique et surtout, armez-vous de patience. Surtout, ne craignez pas d'essuyer quelques refus. Monsieur Bayer, rebonjour. J'ai répondu en toute transparence à tous vos mails et moi je n'ai plus rien à dire. Il y a quand même des choses assez troublantes dans votre discours, dans ce qu'on peut appeler un militantisme pour la politique de l'État marocain. Est-ce qu'on peut en parler quand même ? C'est vrai que j'ai déjà répondu à toutes vos questions. Vous savez qu'on travaille en télé, on a besoin de vous voir Monsieur Bayer. Vous m'avez vu. Un peu frustrant ce début de reportage et ce n'est pas fini. Madame Elbala, bonjour Tristan Godard, je suis journaliste à la RTBF pour l'investigation. Est-ce qu'on aura l'occasion de se voir ? Oui, je peux compter sur vous ? On se rappelait ? Comme d'habitude. Vous vous demandez peut-être ce qu'ont en commun une députée bruxelloise MR et un parlementaire fédéral socialiste. Il n'y a aucune question taboue, vous savez, toutes les questions sont légitimes. On peut leur poser des questions, mais pour obtenir leur réponse... Madame Elbala, est-ce que vous faites de la propagande pour le compte de l'État marocain ? C'est plus compliqué. Vous allez le voir, il y a des sujets dont certains préfèrent ne pas parler. Est-ce que vous ne pouvez pas répondre à nos questions, Monsieur Hammer, s'il vous plaît ? Pendant huit mois, Investigation a enquêté sur l'influence de la diplomatie marocaine sur le sol belge. Le Maroc est extrêmement présent en Europe, mais aussi en Belgique. Leurs services de renseignement savent tout. Ils ont accès à nos téléphones, nos courriels, nos réseaux sociaux. Pour faire valoir leurs intérêts, les autorités marocaines ont noué des liens étroits avec le monde politique. Il nous semble, pour les socialistes, très clairement, que la nouvelle proposition du Maroc est une base vraiment sérieuse pour entamer des négociations. Ils donnent, en tout cas, des éléments d'apparence d'une proximité très forte avec le Royaume du Maroc. Les Marocains ont tendance à acheter des gens, c'est tout, ils payent pour. Au cœur de cette enquête, un territoire et une population située à des milliers de kilomètres de chez nous. J'espère un jour voir le Sahara occidental, pas sous l'occupation marocaine, mais comme une personne libre. Quand ils font du lobby, c'est en dernier sort pour atteindre leurs objectifs en ce qui concerne le Sahara occidental. Qui sont les relais en Belgique de la diplomatie marocaine ? Et que risquent ceux qui s'y opposent ? C'est une diplomatie de pression. S'ils le font avec moi, ils doivent le faire avec beaucoup de monde. Tous les coûts les plus bas sont permis pour réduire votre travail à nerf. Intimidation, lobbying, tentative d'ingérence. A quel point la Belgique est-elle sous influence ? Notre enquête débute au cœur de Bruxelles. Le 15 mars dernier, une conférence est organisée par une ASBL appelée « Les Amis du Maroc ». C'est son président, le baron Francis Delperre, un ancien sénateur, membre du parti « Les Engagés », qui organise l'événement avec l'ambassadeur du Maroc, Mohamed Hamer. L'accès à l'événement nous a été refusé. Raison invoquée, notre caméra pourrait gêner les participants. La conférence a lieu dans la prestigieuse salle gothique de l'hôtel de ville. Selon nos informations, la salle a été mise à disposition gratuitement pour l'ASBL. Les frais de restauration ont été pris en charge par l'ambassade. Contrairement à ce qui nous a été annoncé, il y a bien des caméras présentes à la conférence. Mais il s'agit uniquement de médias marocains. Voici certaines de leurs images, diffusées sur Internet. La soirée a pour thème la place de la femme au Maroc. Après le discours de l'ambassadeur, Mohamed Hamer, des orateurs vont pendant près de trois heures mettre en avant les avancées du pays en matière de droits des femmes. Parmi les 400 participants, des citoyens d'origine marocaine, des diplomates, des universitaires et des personnalités politiques de tous bords. Je suis venu dans le fond, pourquoi ne pas élargir ce dialogue des femmes de la région ? Pourquoi pas au Maroc ? Micro à la main, Simone Suskin, membre du Parti Socialiste. Ce soir-là, c'est la seule personne invitée à s'exprimer qui ne soit pas d'origine marocaine. C'est elle qui va nous en apprendre davantage sur l'organisation de la soirée. Simone Suskin, c'est une personnalité politique respectée en Belgique. L'ancienne sénatrice et députée bruxelloise a accepté de nous recevoir chez elle pour évoquer la soirée des Amis du Maroc. Qu'est-ce qui vous amène à cette conférence ? Je ne sais pas pourquoi l'ambassadeur ou je ne sais pas qui a pensé à me proposer d'en faire part. Parce qu'on connaît mon passé, mes engagements sur les droits des femmes. Et donc, je pense que quelqu'un a dû se dire, voilà, pourquoi pas elle ? Ou l'ambassadeur a peut-être dû se dire ça. C'est l'ambassade qui vous a invité ? Non, oui, je suis certaine. Je ne pense pas que M. Delperé a vraiment pensé à moi, a priori, quoi. Pourquoi pas ? Mais parce qu'on ne se connaît pas vraiment, je dis, voilà, quoi. Et vous avoir, vous, sur ce genre d'événement-là, au-delà de vos compétences et de votre expérience, vous pensez que c'est important ? Je pense que je suis assez indiscutable comme activiste pour les droits des femmes, pour la paix au Moyen-Orient, pour toutes sortes de raisons. Donc, et en plus de ça, le fait que je sois juive, évidemment. Ce qui ajoute, si vous voulez, à l'image de cette soirée aussi. Il y a une question d'image qui est très importante. Oui, pour le Maroc, l'image est très importante. Très importante. Des personnalités comme Simone Suskind, il y en a lors de chaque activité organisée par les Amis du Maroc. On y retrouve généralement l'ambassadeur, entouré de diplomates, de politiques, de chefs d'entreprise ou d'avocats. Le genre de soirée qui alimente les pages mondaines des magazines. Une habitude pour de nombreuses ambassades chez nous. Le tout, organisé dans des lieux prestigieux, comme le très sélect Cercle Gaulois, à Bruxelles. On s'est renseigné auprès de la direction de ce club privé. Comme lors de la soirée à l'hôtel de ville, c'est l'ambassadeur qui financerait généralement ces événements. L'ambassadeur du Maroc est membre du Cercle Gaulois. Il a dès lors le droit d'utiliser nos salons. Il paye la location et les services. On s'est aussi penché sur les thèmes des soirées. Une table ronde sur l'alternance démocratique au Maroc. Une conférence sur l'avenir de l'Europe, grâce au Sud. Ou un dîner à l'occasion de la fête de l'indépendance du Royaume du Maroc. En organisant ces événements, l'ASB, les Amis du Maroc, dont l'ambassade semble être un soutien important, diffuse au sein des élites belges et du grand public, une image flatteuse et positive du Royaume. Une sorte d'outil de communication dont on aurait aimé discuter avec son président, le baron Francis Delperré. Oui, bonjour M. Delperré, Tristan Godard, journaliste à la RTBF. Je prépare pour l'émission Investigation un reportage qui a pour sujet les intérêts marocains en Belgique. Mais l'ancien sénateur, dans un premier temps d'accord pour répondre à nos questions, a subitement annulé le tournage. Pour des raisons personnelles, je ne suis pas en mesure de vous apporter mon concours pour l'émission Investigation. Il ne répondra plus jamais à nos demandes. Pour trouver des réponses sur les Amis du Maroc, on s'est débrouillé autrement. On a récupéré les documents d'enregistrement de l'ASBL au tribunal de commerce de Bruxelles. Et voici ce qu'on y découvre. L'ambassade est un membre à part entière des Amis du Maroc. Autour d'elle, deux barons, un avocat, une journaliste, des chefs d'entreprise, mais aussi d'actuels mandataires politiques. Philippe Courard, député Wallon. David Weitzman, député bruxellois. Et André Frédéric, le président du Parlement de Wallonie. Philippe Courard n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. David Weitzman précise ne plus faire partie des Amis du Maroc. André Frédéric, lui, déclare n'avoir jamais été au courant de sa présence au sein de l'association. Étrangement, personne ne semble vouloir nous parler des Amis du Maroc face caméra. L'ambassadeur lui-même a catégoriquement refusé de nous rencontrer. On a donc profité d'une conférence, encore une fois organisée par les Amis du Maroc, pour le rencontrer. Dans un premier temps d'accord pour nous laisser rentrer, la Société littéraire de Liège, qui accueille l'événement, et qui est présidée par l'ancien député fédéral Olivier Hamal, a finalement interdit notre venue. À la demande... Eh oui, de l'ambassade. Et comme un problème ne vient jamais seul... On a dû composer avec une invitée surprise. On ne l'avait pas vu venir. Un t-shirt trempé plus tard... Voilà l'ambassadeur, pas franchement heureux de nous voir. Bonjour M. Hammer, Tristan Donard, journaliste pour la RTVF, l'émission Investigation. J'aurais voulu vous poser quelques questions, il semble que vous n'avez pas vraiment envie de nous rencontrer. Je voulais savoir pourquoi. Est-ce que vous ne pouvez pas répondre à nos questions, M. Hammer, s'il vous plaît ? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On est à la RTVF, l'émission Investigation. M. Hammer, vous avez dit... Ben c'est malheureux ça, vraisemblablement M. Hammer était d'accord pour nous recevoir. Ben moi il m'a dit le contraire, donc je suis désolé... On téléphone est parmi les musées qui étaient d'accord, vraisemblablement c'est l'ambassadeur lui-même qui a refusé notre présence. Je suis désolé, je ne peux pas vous laisser rentrer. Je n'ai rien contre vous... Non je sais, bonjour M. Hammer. Ça c'est non, je vous ai écrit que c'est tel nom. C'est dommage quand même. Non, je vous ai écrit que c'est tel nom. Non. Ce sera non. Je disais à monsieur, c'est dommage, c'est dommage. Non, c'est non. On a l'impression que c'est l'ambassadeur qui dicte les règles. Non, ce n'est pas l'usage dans la maison où j'ai fait le nécessaire pour demander si l'ambassade voulait. C'est notre invité, nous respectons les choix de notre invité. C'est dommage, vous êtes-y d'accord ? Non. Bon. Bonne soirée. On est bien loin des soirées mondaines et accueillantes des amis du Maroc. Vous savez, ces soirées remplies de personnalités où l'on parle de démocratie et des droits des femmes. Mohamed Hammer, représentant du Maroc sur notre territoire, restera muet. Mais contre toute attente, à l'approche de la diffusion de cette enquête, l'ambassade a finalement décidé de réagir. Stanislas Eskenazi est avocat. C'est lui qui nous a contactés pour défendre le point de vue de l'ambassade du Maroc. L'interview, qu'il va entièrement filmer avec son téléphone, a eu lieu il y a quelques jours à peine. Selon lui, le rôle de Mohamed Hammer au sein de l'ASBL Les Amis du Maroc serait limité. À partir du moment où c'est les Amis du Maroc, le premier interlocuteur de cette ASBL, ça ne peut être que l'ambassade, puisque c'est la représentation diplomatique du Maroc en Belgique. Donc, dans ces perspectives, il y a une forme de, non pas de partenariat, parce que le terme me semble un peu trop important, mais bien évidemment que l'ambassadeur soutient l'ASBL. Il ne la soutient pas par des fonds ou financièrement ou par des trans... Enfin, je veux dire, il faut tout de suite couper l'herbe sous le pied de ce type de... Comment dirais-je ? De ce type de propos. Il lui arrive, lorsque des conférences sont organisées, de financer la location de la salle. Et c'est à peu près tout, parce que généralement, ce sont des tiers qui mettent à titre gracieux la disposition de la salle. Selon nos charges, c'est vrai qu'il semble que l'ambassade ou que l'ambassadeur... Et ce n'est pas un reproche en soi, mais mettre la main en portefeuille pour permettre l'organisation de ces événements-là. Mais mettre la main en portefeuille, il faut bien s'entendre de quel montant on parle. Mettre la main en portefeuille, c'est... Comme c'est des personnes qui vont témoigner de leur amour vis-à-vis du Maroc, le Maroc le rend, mais rend en permettant l'organisation des événements. Et on ne finance pas des repas, il n'y a rien d'autre qui est financé. La mise à disposition d'une salle en vue de permettre des conférences, je pense que ça relève de la mission diplomatique. Comment qualifier cette ASBL ? Est-ce qu'on est dans du soft power, du lobbying, dans le sens le plus peut-être noble du terme ? Comment qualifier cette ASBL les amis du Maroc ? Il faut la qualifier au regard des membres de cette ASBL. C'est à eux de répondre à cette question, j'imagine. Mais ils n'ont pas voulu nous répondre. Moi, je ne peux pas répondre à leur place. Tout ce que je sais, c'est que le rendu qu'elle fait auprès du Royaume du Maroc, c'est simplement qu'elle vient consacrer finalement ce qui se passe de plus en plus, c'est-à-dire l'excellence des liens entre deux pays. Il est logique et louable qu'on ait envie de témoigner par rapport à l'excellence de ses relations bilatérales. Donc moi, je n'y vois ni soft power, ni, comment dirais-je, tentative de lobbying. Ce sont des Belges, dans une association belge, qui vivent à promouvoir les rapports entre le Maroc et la Belgique. En soutenant ce genre d'ASBL, l'ambassade du Maroc ne ferait que remplir son rôle de représentation diplomatique, comme n'importe quelle autre ambassade présente en Belgique. Mais tout le monde n'a pas le même regard sur ses activités. Amnesty International critique régulièrement la communication du Maroc, qui se présente comme un État moderne, tout en omettant de mentionner les problèmes de droits de l'homme dans le pays. Le Maroc apparaît comme un oasis de calme et de sérénité, si je puis dire. Même si, en l'occurrence, c'est parce qu'il est sous contrôle d'un régime très dur, très fort, qui n'hésite pas à mettre en prison ses opposants. Il y a des cas très concrets de violation des droits humains au Maroc ? Absolument. Pour le moment, on compte qu'il y a sept personnes qui sont emprisonnées pour avoir osé essayer d'exprimer leurs opinions ou critiquer le régime. Et ces personnes subissent un traitement cruel, inhumain et dégradant en prison. Dès que le régime sent qu'il y a des mouvements qui montent, eh bien, on fait des exemples, on les enferme, et parfois, on torture violemment les personnes. Ces problèmes de droits humains, vous n'en entendrez jamais parler lors des dîners et des conférences des amis du Maroc. Car il y a des sujets sensibles que la diplomatie marocaine préfère ne pas aborder. Pour en savoir plus, on a quitté la Belgique. Direction la capitale espagnole. C'est là que l'on rencontre Ignacio Sembrero, un journaliste indépendant. Il a passé l'essentiel de sa carrière au Maroc comme correspondant. Ces articles, critiques envers le régime et le roi Mohamed VI, lui ont valu de nombreuses attaques des autorités marocaines. Ciblé par le logiciel espion Pegasus que le Maroc est accusé d'avoir utilisé, il est devenu aujourd'hui ce qu'il appelle un ennemi des autorités. Les autorités marocaines m'ont traîné depuis 2014, j'ai pris une présence quatre fois en justice en Espagne, deux fois par la voie pénale et deux fois par la voie civile. Et heureusement, les affaires ont été classées ou s'il y a eu procès, j'ai gagné le procès. Mais ce que j'appellerais, disons, une sorte de harcèlement judiciaire. Et pas seulement judiciaire puisque je me fais insulter régulièrement par la presse marocaine et parfois même par les hommes politiques marocains. Ignacio Sembrero connaît bien le fonctionnement de la diplomatie marocaine. Nous partageons avec le journaliste espagnol les informations récoltées sur les amis du Maroc et sur le rôle de l'ambassadeur. Pour lui, ce genre d'association n'aurait qu'un seul but. Permettre au Maroc d'avancer sur un dossier ultra sensible, le Sahara occidental. La diplomatie marocaine et les services, quand ils travaillent à l'étranger, n'ont vraiment qu'un seul sujet dans leur agenda ou en tout cas ont un sujet largement prioritaire qui est le Sahara occidental. Et quand ils font du lobby, c'est en dernière instance, même s'ils font du lobby sur des sujets qui peuvent sembler n'avoir aucun rapport direct avec le Sahara occidental, c'est en dernier sort pour atteindre leurs objectifs en ce qui concerne le Sahara occidental. C'est donc ça, la grande priorité de la diplomatie marocaine, le Sahara occidental. Un enjeu stratégique qui dépasse largement les frontières du Maroc. C'est d'ailleurs ce que semblent confirmer les documents sur les Amis du Maroc, récupérés au greffe, à Bruxelles. Juste ici, dans un passage qui concerne les buts poursuivis par l'ASBL. L'objet de l'association vise à encourager une solution politique négociée dans le dossier du Sahara. En réalité, il s'agit du Sahara occidental. Voici venue la minute géopolitique de cette enquête. On vous explique. Le Sahara occidental, c'est une ancienne colonie espagnole. Un vaste territoire grand comme huit fois la Belgique, disputé depuis des décennies par le Maroc et le Front Polisario. Un mouvement politique et armé considéré comme le représentant du peuple saharaoui originaire de la région. Le Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame l'indépendance totale du Sahara occidental. Selon l'ONU et la Cour internationale de justice, les Saharaouis ont d'ailleurs le droit à l'autodétermination. Autrement dit, le droit à disposer de leur propre État. Mais depuis 1975 et la marche verte, une mobilisation de 350 000 civils marocains qui s'installent au Sahara occidental, la région est contrôlée en grande partie par le Maroc. Ce contrôle, maintenu grâce à une importante présence militaire, permet au Royaume d'exploiter d'extraordinaires ressources en phosphate, en minerais et en poisson. Des richesses inestimables, très convoitées. Le Maroc a proposé un plan d'autonomie pour cette région, mais sous sa propre souveraineté. Un plan refusé par le Front Polisario, qui continue de revendiquer le droit à l'indépendance. Le Sahara occidental, c'est ce que les autorités marocaines appellent la question nationale. En d'autres termes, une priorité diplomatique absolue. Direction Paris. C'est là que l'on rencontre Marjorie Belay. C'est le professeur de droit international et l'une des meilleures expertes sur le dossier du Sahara occidental. Vous allez l'entendre. Du point de vue strictement légal, la situation sur place est limpide. Le droit international est assez clair sur la question. Il n'y a pas de doute, en fait. Il n'y a pas de droit du Maroc sur le sol du Sahara occidental. Et le Sahara occidental n'a jamais appartenu, n'est pas sous la souveraineté du Maroc, ne l'a pas été et ne l'est toujours pas aujourd'hui en tant qu'illicitement au regard du droit international. Est-ce que cela veut dire que le Maroc occupe illégalement le Sahara occidental à l'heure d'aujourd'hui ? Oui. Le plan d'autonomie au regard du droit international est donc problématique ? Tout à fait. Le plan qui est proposé par le Royaume du Maroc part du principe que l'indépendance n'est pas possible. Donc en fait, ça enlève déjà une option possible. Or, ça doit faire partie des options qui sont offertes aux populations, aux peuples qui demandent leur droit à l'autodétermination et qui doivent l'exercer. Donc en réalité, en partant du principe et du présupposé que l'indépendance n'est pas possible et que donc on part sur une idée d'autodétermination interne au sein d'un Etat déjà préconstitué, ça vient complètement fausser le point de départ du droit à l'autodétermination en fait. Vous allez bientôt le découvrir. Pour obtenir gain de cause et imposer son plan d'autonomie, la diplomatie marocaine serait prête à déployer les grands moyens. Comme exercer des pressions sur les voies discordantes. Retour à Bruxelles. Alexis de Soif est avocat. C'est aussi l'ancien président de la Ligue des droits humains. En 2018 et 2019, il fait connaissance avec Mohamed Hamer, l'ambassadeur du Maroc en Belgique. À chaque fois, c'est une prise de position sur le dossier du SAR occidental qui provoque une réaction immédiate. Ce spécialiste des droits de l'homme découvre l'existence de ce que le diplomate marocain appelle des visites de courtoisie. Je reçois personnellement une demande de visite de courtoisie pour me rendre à l'ambassade. On me conseille plutôt de les recevoir à mon bureau et pas tout seul. Et dans ce contexte-là, je reçois l'ambassadeur du Maroc ici dans la salle de réunion de mon bureau d'avocat. Il est accompagné d'un conseiller et ils me font la leçon sur la réalité du SAR occidental où ils réécrivent toute l'histoire et ils m'expliquent comment je dois voir les choses. Comment est-ce que vous avez perçu ces différentes demandes de visite de courtoisie ? C'est une manière de faire pression, surtout qu'ils sont très très réactifs. Donc il y a une prise de position dans la journée ou le lendemain, il y avait la demande de visite de courtoisie. Et puis la manière dont se déroule l'entretien, c'est vraiment sur le mode « vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer ». Gentil, mais très ferme dans le ton, donneur de leçons. Vous en pensez quoi, vous, de cette pression venue d'une ambassade ? Mais on voit qu'il y a les petits soldats à l'œuvre dans les pays, les ambassades, qui doivent tenir ce contre-discours et relayer la machine de propagande très efficace de la diplomatie marocaine. Pour porter ce discours, que ce soit vers des avocats, des organisations de défense des droits humains, mais j'imagine aussi envers des journalistes, tout ça, ça fait partie de cette diplomatie plus large. Mais c'est une diplomatie de pression. Que pense l'avocat de l'ambassade de ces pressions et de cette machine de propagande dont parle Alexis de Soif ? Cette interview, nous l'avons montré à Stanislas Eskenazi. Vous en pensez quoi, de ce qu'il dit ? La première remarque, c'est qu'il défend les intérêts. Il défend les intérêts du Front Polisario. Maître de Soif défend les intérêts du Front Polisario. Donc, dans cette démarche-là, il est logique qu'il défende son client. Et je ne pense pas que Maître de Soif, aux dernières nouvelles, pour l'avoir frotté, ce n'est pas une personnalité qui est facilement impressionnable. D'accord ? Et de la même manière qu'il va dénoncer vis-à-vis du Maroc une prétendue propagande et une gentille manière de faire pression, son discours là, qui est aujourd'hui, participe du même discours de propagande d'en face. Donc, c'est simplement le royaume du Maroc et son ambassadeur, lorsqu'il va, il veut maintenir quelle est la position du Maroc. Il veut la défendre coûte que coûte. Contrairement à ce qu'affirme Stanislas Eskenazi, Alexis de Soif déclare n'avoir jamais été l'avocat du Front Polisario. Ses pressions venues de l'ambassade, d'autres les ont également vécues. Ces témoins que vous allez entendre ne sont pas militants et ne défendent aucun intérêt particulier. Ils ont juste remis en cause la politique de l'état marocain au Sahara occidental. Pour éviter des représailles, ils ont souhaité garder l'anonymat. Comme ce professeur dans une importante université belge. J'ai été invité à l'ambassade. Je n'avais jamais connu ça avant. Les réactions sur le Sahara occidental sont très virulentes et interventionnistes. Ou ce chercheur dans le milieu associatif. J'ai reçu une invitation de l'ambassade. L'ambassadeur m'a rappelé l'histoire de la marocanité du Sahara occidental. Il disait que mon article était faux. C'était clairement une manière de m'intimider. « En parler publiquement pourrait m'empêcher de voyager au Maroc dans le cadre de mon travail. » Dépression dont a même été victime un mandataire politique. « Je me suis exprimé sur le dossier du Sahara occidental. Dans les deux heures, je recevais un appel de l'ambassadeur Mohamed Hamer, qui me demandait pourquoi je m'intéressais à ce sujet. Il m'a menacé de manière à peine voilée de retomber électoral. » Ces témoignages accusant l'ambassadeur d'intimidation et de menace, nous les avons également présentés à Stanislas Eskenazi, son avocat. « Si effectivement l'ambassadeur avait manqué dans ses obligations en matière de diplomatie, il suffit à ces personnes de prendre leur adresse mail et d'écrire au SPF, le service public fédéral du ministre des Affaires étrangères, pour lui dénoncer des pressions. » Ces pressions, on vient vous les distiller dans le cadre d'un reportage qui se veut à charge du Maroc, pour supporter une thèse qui est celle contraire à celle du Maroc par rapport au plan d'autonomie. Et si on s'intéresse à ces témoignages, moi je ne connais pas qui sont les personnes des témoignages, il faudra quand même vérifier quels sont les intérêts qu'eux défendent de leur côté. L'ambassadeur n'a jamais connu la moindre griffe dans l'exercice de sa mission diplomatique. Quant aux menaces de retombée électorale sur un élu politique, voici sa réponse. Ce propos, il tient la double mépris. Le premier consisterait à croire que la communauté marocaine, belgo-marocaine, serait incapable de réflexion en fait. La communauté belgo-marocaine, si l'ambassadeur claquerait des doigts, elle voterait d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un mensonge, c'est un mensonge et qui participe, et je suis désolé d'utiliser le terme, d'une forme de néocolonialisme. Pourquoi ? A l'époque où les femmes ont obtenu le droit de vote, qu'est-ce que disaient les détracteurs ? Ils disaient, ah mais les femmes vont de toute façon voter comme leur mari. C'était de refuser une capacité intellectuelle aux femmes de pouvoir voter. Et si on refuse cette même capacité intellectuelle, et ça participe d'un mépris vis-à-vis de l'électorat belgo-marocain, qui serait incapable de réfléchir par lui-même. Quand ce mandataire politique dit que l'ambassadeur l'a menacé de retomber électorale... Il ment. Il ment. Il ment. Recontacté après cette interview, le mandataire politique a confirmé les menaces proférées par l'ambassadeur. En Belgique, critiquer ouvertement la politique du Maroc au Sahara occidental ne serait donc pas sans conséquence. Cela pourrait même aller bien plus loin que subir des pressions. Pour certains, cela peut même bouleverser toute une vie. Je m'appelle Malia El Marjoub. Je suis né dans les territoires occupés au Sahara occidental. Quand nous étions petits, nous entendions que des gens mouraient, que des personnes étaient enlevées. Nous ne pouvions pas nous exprimer librement sur cette occupation. Malia El Marjoub est un activiste belge d'origine saharaoui. Il est membre de plusieurs associations de défense du peuple saharaoui et des droits de l'homme. En novembre 2021, il apprend que son téléphone a été infecté par Pegasus. Pendant près de dix mois, il a été écouté et géolocalisé en Belgique par les utilisateurs du logiciel espion. Quand j'ai appris la nouvelle, ça a été un choc pour moi. Immédiatement, je me suis demandé si mon GSM contenait des éléments qui pouvaient être utilisés contre mon entourage ou contre moi-même. Les premières personnes auxquelles j'ai pensé, ce sont mes collègues, qui se trouvent en territoire occupé au Sahara occidental. Aux informations que j'échangeais avec eux et qui auraient pu mettre leur vie en danger. Vous réalisez que ceux qui utilisent Pegasus ont accès à votre salle de bain, à votre chambre à coucher ou à votre compte bancaire. Qui vous aimez, qui vous n'aimez pas, ce que vous appréciez dans la vie ou non, ils ont accès à votre vie entière. Ils peuvent vous écouter ou vous filmer. Malia El Marjoub est convaincu que le piratage de son téléphone est lié à son militantisme pour la défense du peuple saharaoui. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Il a été espionné par les autorités marocaines. Ces personnes sont capables des coûts les plus bas pour réduire votre travail à néant. Surtout quand vous luttez pour les droits de l'homme au Sahara occidental et contre le pillage des ressources. Moi, je ne peux pas rendre visite à mes parents parce que je pourrais finir dans une prison marocaine quelque part. Je ne peux pas militer en faveur des droits de l'homme sans conséquences. Et ces conséquences peuvent aller des attaques physiques aux attaques morales, comme subir des campagnes de diffamation. La situation au Sahara occidental, telle qu'elle est décrite par ce militant, est difficile à vérifier. Il y a une raison à cela. Nous avons introduit une demande officielle à l'ambassade du Maroc afin de nous rendre sur place. Notre démarche est totalement transparente. Nous avons indiqué vouloir filmer les conditions de vie des Saharaouis, l'exploitation des ressources naturelles et le développement de la région. L'ambassade n'a jamais répondu à nos demandes et nous n'avons jamais reçu les visas de journalistes indispensables pour filmer légalement dans les territoires. Les explications, c'est l'avocat de l'ambassade qui va nous les fournir. Par rapport à votre émission, et donc c'est bien de votre émission dont il s'agit, et par rapport à ces manières, vu les méthodes utilisées, le Maroc s'est refusé de donner une suite à votre demande. C'est une sorte de punition alors ? Non, ce n'est pas une punition, c'est une question de souveraineté aussi. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend comme ça à la mission diplomatique marocaine ? Est-ce qu'au Maroc, la mission diplomatique belge fait l'objet de telles interpellations ? L'ambassadeur avait refusé une interview. Et vous, vous allez tenter de forcer cette interview vis-à-vis d'un diplomate. Ce serait donc de notre faute si nous n'avons pas reçu ces fameux visas. Vous allez le voir, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Bonjour Eric. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, merci. Et vous ? Pas trop mal. Eric Hagen a développé au Sahara Occidental un réseau d'informateurs et de militants des droits humains pour le compte d'une organisation non gouvernementale. Lui a une toute autre explication sur ce refus de nous accorder l'accès au territoire. On vous dit que vous avez besoin d'une autorisation de tournage, mais l'ambassade ne répond jamais aux demandes de journalistes. Pourquoi ? Bien, tout simplement car ils ne veulent pas que les journalistes s'y rendent. Le Maroc a une stratégie très fascinante. D'une part, il se présente comme ami de l'Occident. Le pays veut être perçu comme un partenaire, un allié de l'Europe et des Etats-Unis. Mais d'un autre côté, il y a une limite à ce que le Maroc peut accepter. Les autorités seront très brutales envers les Saharaouis qui vont à l'encontre de leur cause nationale. Là-bas, des journalistes saharaouis sont en prison. Et il existe des exemples horribles de journalistes battus en pleine rue. Pour Eric Hagen, le Sahara occidental, ce serait une sorte de trou noir médiatique. Un endroit dont on ne sait rien, ou presque, gardé et surveillé par les autorités marocaines. Si vous essayez quand même d'aller au Sahara occidental, vous serez arrêté par la police. Il n'y a quasi aucune chance que vous puissiez filmer sur le territoire. Une autre option, vous pourriez rencontrer les gens qui ont fui cette région, ceux qui vivent en dehors des territoires. La moitié des habitants du Sahara occidental ont fui, et la plupart d'entre eux vivent dans des camps de réfugiés en Algérie. Et peut-on y travailler librement ? Oui, mais si vous y allez, vous serez critiqués par les autorités marocaines qui vous accuseront de faire de la propagande. Paradoxalement, pour comprendre une partie de la réalité du Sahara occidental et des Saharaouis, il faut aller ailleurs. L'accès au territoire nous étant interdit, on a pris la direction de l'ouest de l'Algérie. En plein désert. Pour rentrer ici, nous avons dû recevoir l'autorisation du front polisario qui gère les camps de réfugiés de Tindouf. Un traducteur et un chauffeur nous ont été imposés par les autorités. Nous avons la liberté d'aller où nous le souhaitons. Voyager ici, c'est traverser un décor où la vie semble impossible. La chaleur est étouffante et les températures approchent parfois 50 degrés. Pourtant, au milieu de ce paysage lunaire, apparaît une ville presque sortie de nulle part. Plus de 170 000 personnes vivent dans ce désert, l'un des plus inhospitaliers au monde. Les camps de Tindouf sont situés à une quarantaine de kilomètres seulement du Sahara occidental. Sahara occidental où les conditions de vie peuvent s'avérer bien plus clémentes, notamment sur les côtes bercées par l'océan Atlantique. Des côtes inaccessibles en raison d'une barrière de séparation érigée par le Maroc qui contrôle 80% du territoire. Pour nous montrer comment vivent certains de ces réfugiés, les autorités choisissent de nous emmener chez cette famille saharaou. Chella, la matriarche, a vécu au Sahara occidental avant de fuir vers Tindouf après la Marche Verte, l'annexion du territoire par le Maroc. Ici, dans ce camp de réfugiés, nous vivons grâce à l'aide humanitaire. Des ONG veillent à aider les gens libres et qui sont sans abri, colonisés et déplacés de leur pays. C'est notre destin. Nous vivons grâce à cette aide depuis 47 ans et nous remercions Dieu. L'aide humanitaire nous est distribuée chaque mois et quand on n'a pas un produit, on peut s'en passer. Quand on est saharaoui à Tindouf, on pense quoi du plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental ? Nous le refusons catégoriquement, quitte à mourir en martyr. On ne pense même pas au plan d'autonomie. Dans ce désert, les conditions sont difficiles. Malnutrition, pauvreté extrême, problèmes d'accès à l'eau. Les défis sont multiples. Par le passé, la façon dont le front polisario gère les camps de Tindouf a déjà suscité la controverse, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Pourtant, la situation serait bien plus problématique encore de l'autre côté de la frontière. Nous demandons à rencontrer le responsable d'une association de prisonniers et de disparus au Sahara occidental. Omar Abdeslam connaît bien la situation sur place, là où selon lui les violations des droits de l'homme sont monnaie courante. Les détentions arbitraires, l'imposition de l'enseignement morocain à la population saharavie, les disparitions forcées, les assassinats, la torture qui m'en est courante, l'interdiction simplement de sortir d'entrée pour l'ensemble des saharavis. Nous sommes séparés de nos familles depuis 50 ans presque aujourd'hui. Donc on voit un panorama unique dans le monde où la population est prise en otage et subit une répression hybride qui englobe la pression économique, la pression politique, la pression sociale. Est-ce que vous pensez qu'en Europe on a une idée de ce qui se passe soit dans les cantines d'ouf ou la réalité des saharavis qui sont encore au Sahara occidental ? La population européenne méconnaît la situation parce qu'il y a un blackout qui s'est tendu au-delà des territoires occupés du Maroc humain. À la fin de ces quatre jours passés sur place, nous faisons une rencontre qui va bouleverser le voyage. Par hasard, à la tombée de la nuit, nous croisons la route de Selka. Elle est née dans les camps et n'est jamais allée au Sahara occidental. Notre rencontre se déroule sans la présence des membres du polissariat. Elle nous parle librement de l'état d'esprit des réfugiés, surtout des jeunes. Des paroles éloignées de ceux de ses aînés, plus proches du discours officiel. Elle se sent coincée au milieu d'un jeu politique qu'elle ne comprend pas. Nous sommes perdus entre le front polisario, l'Algérie, le Maroc et les Nations Unies. Et nous craignons de perdre notre identité à cause d'eux. Je suis triste et désemparée. J'espère un jour voir le Sahara occidental, pas sous la souveraineté marocaine, mais comme une personne libre. On pense toujours aux meilleures conditions de vie au Sahara occidental. On a un objectif, nous voulons survivre et nous voulons notre pays libre. Peut-être que cela aide un peu à se dire que les conditions sont meilleures là-bas. Donc oui, on se dit qu'il y a de très belles choses au Sahara occidental, mais nous sommes ici, dans un camp de réfugiés. En fin de compte, qui sont les véritables victimes de ce conflit? Nous. récemment, beaucoup de personnes ont quitté les camps, beaucoup de jeunes. Ils partent parce qu'il n'y a aucun espoir ici. Le Sahara occidental apparaît pour beaucoup de réfugiés comme un rêve inaccessible. Une terre, celle de leurs ancêtres, qu'ils ne verront sans doute jamais. A première vue, la situation au Sahara occidental et dans les camps de Tindouf semble bien éloignée des préoccupations belges. Un conflit vieux de près de 50 ans, mais qui intéresse fortement une partie de notre population. On a profité d'une petite balade sur un marché bruxellois pour en parler avec quelques belgos marocains bien au courant de la situation sur place. C'est normal qu'on s'intéresse à ce sujet. Pourquoi ? C'est comme ça, ça fait partie du territoire marocain. Pour eux, le sujet apparaît comme une évidence. Le Sahara occidental appartient au Maroc. Si le Sahara c'est marocain pour moi et pour tout le monde. Ça appartient au Maroc depuis des décennies. Le Sahara c'était marocain depuis des siècles. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup ici. Il y a des gens qui parlent, des gens qui ne parlent pas mais les marocains, les vrais marocains parlent de ça. Et quand on est marocain ou d'origine marocaine, c'est quelque chose qui a toujours fait partie du Maroc ? Toujours. On a demandé à ces belgos-marocains de se projeter dans les prochaines élections. Et on leur a posé cette question. Est-ce que vous pourriez voter pour un homme ou une femme politique qui dirait le Sahara occidental n'appartient pas au Maroc ? Ça je dois prendre un moment de réflexion pour un peu voir les pour et les contre. Il y a des questions là où on doit prendre un moment de réflexion. mais c'est une bonne question ça, vous m'avez donné cette question. Je vais prendre le temps pour réfléchir à ça. Est-ce que ça pourrait vous faire changer d'avis par rapport à ce politique ? Est-ce que ça pourrait vous donner une image négative de lui vous pensez ? Oui. Il y a des marocains qui prennent ça c'est mauvais signe. Est-ce que vous voteriez pour un politique qui dirait le Sahara occidental n'est pas marocain ? Ça vous ferait réfléchir ? Oui. Beaucoup. Quitte à choisir pour un homme ou une femme politique c'est mieux s'il se positionne de manière favorable pour le Sahara marocain. Oui parce qu'il est marocain. Encore une fois. Merci infiniment madame. Et si vous pensez que ce sujet n'intéresse pas nos partis politiques attendez de voir la suite. récemment un parti s'est beaucoup intéressé à cette région pourtant située à près de 4000 kilomètres de la Belgique. Le mouvement réformateur. En trois mois à peine à l'automne 2022 le MR a enchaîné des déclarations officielles, des voyages au Sahara occidental et même un déplacement sur place tenu secret. Voici les événements tels qu'ils se sont déroulés. En septembre 2022, quatre députés MR du Parlement bruxellois sont invités au Maroc. Durant ce déplacement, David Leicester, David Weitzman, Clémentine Barzin et Gaëtan Van Hootsenhoven se rendent aussi à La Hayoun, la principale ville du Sahara occidental. À l'époque, le voyage, entièrement payé par les autorités marocaines, crée la polémique. Bonjour David Leicester. Bonjour M. Pompilé. Interrogé par nos confrères de BX1, le chef du MR bruxellois David Leicester répond ceci. Ce voyage, qui était public, moi j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, j'assume tout et à le faire, je le referai. Vous ne cachez rien ? Rien du tout, ou bien au contraire. A été proposé et financé par le Parlement marocain. J'entendais tout à l'heure votre collègue dire que c'est une situation de guerre sur place et autres. Je veux dire que ce n'est pas du tout le cas. Loin s'en faut. Donc là, vous êtes sur la même longueur d'onde que l'ambassadeur du Maroc qui nous dit que c'était une région relativement stable. C'est très stable, oui, puisqu'on n'est resté que 24 heures à peu près. Mais je peux vous dire que c'est très très stable. Le SAR occidental, une région stable, la déclaration fait réagir. Notamment John Pete Seyss, chef du groupe écolo au Parlement bruxellois. Je crois qu'ils sont sans doute les seuls sur Terre à estimer que le climat au SAR occidental est un climat de paix et de sérénité. Pourquoi est-ce qu'il était jugé nécessaire pour ces quatre parlementaires qui sont par ailleurs des parlementaires régionaux, des parlementaires qui, pour le surplus, n'ont pas l'habitude d'intervenir sur des dossiers internationaux ? Pourquoi est-ce qu'il leur semblait nécessaire de se rendre au SAR occidental ? La réponse à cette question, c'est qu'on ne sait pas. Ça, c'est le premier problème, selon moi. Et puis, un deuxième problème, c'est la question de l'indépendance. Ces parlementaires sont presque contents d'affirmer aux journalistes que le voyage a été offert tout frais payé par le Parlement marocain. Pour moi, c'est un problème. C'est même une erreur politique. Une erreur politique, selon John Pitzes, dont on aurait bien voulu parler avec le patron du MR bruxellois. Mais David Leister a décliné notre demande d'interview. Nous nous sommes déjà exprimés sur ce voyage. Je ne souhaite pas vraiment une interview supplémentaire sur le sujet. Le SAR occidental revient à l'agenda en octobre 2022. En déplacement officiel au Maroc, Hadjah Labib, la ministre libérale des Affaires étrangères, s'exprime sur cet épineux dossier. La Belgique considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution acceptée par les partis. Sa déclaration est similaire à celle déjà faite avant elle par la France ou l'Allemagne. Mais elle est vivement critiquée par les meilleurs experts en droit international de Belgique. Sollicité, Hadjah Labib non plus n'a pas souhaité réagir à nos questions. Des questions qui ont l'air de gêner l'EMR. Et ce ne sont pas les seules. Toujours à l'automne, fin octobre 2022, Georges-Louis Boucher se rend au Maroc à l'invitation du Parti libéral local. Une mission officielle de cinq jours relayée par son service de communication et par les médias marocains. Mais ce que personne ne relaie à l'époque, c'est le passage du président du MR au Sahara occidental. Un déplacement dont Investigation a pu prendre connaissance mais que son parti tente de cacher aux médias belges depuis des mois. Je vous réaffirme une dernière fois que le mail initial reprenait toutes les informations nécessaires. Je n'ai strictement rien d'autre à rajouter. Plusieurs sources nous ont confirmé ce déplacement au Sahara occidental dont l'une haut placée au sein du MR. Pour un président de parti politique belge, se rendre dans un territoire annexé illégalement pourrait être interprété comme un acte hautement politique et symbolique. Un acte que Georges Louis Boucher n'a jamais voulu commenter. Le MR, en multipliant les déplacements au Sahara occidental et en soutenant le plan d'autonomie de l'État marocain, pourrait-il en tirer un bénéfice ? En clair, attirer de nouveaux électeurs. C'est l'analyse d'Andréa Rea, sociologue et grand spécialiste de l'immigration, notamment marocaine. Le MR, s'il veut augmenter son assiette électorale et son électorat, a vraiment intérêt à pouvoir aussi capter une partie de ces électorats belgo-marocains qui lui échappent pour l'instant. Il lui échappe au moins sur les dossiers socio-économiques parce que sur ce dossier-là, je dirais, ils ont plutôt une position très de droite qui va être à l'encontre, je dirais, de certaines priorités de la population belgo-marocaine, précarisée en particulier. Dans le domaine plutôt, je dirais, culturel identitaire avec l'abattage rituel d'une part mais aussi les signes convictionnels et le port du voile dans l'administration publique, ce n'est pas là où le MR va pouvoir capter cette population-là. Par contre, essayer de valoriser le nationalisme marocain qui existe aussi parmi la population belgo-marocaine est peut-être une manière de pouvoir attirer des bonnes grâces ou l'intérêt de la population belgo-marocaine sans pour autant qu'aujourd'hui on sache si c'est un calcul qui va fonctionner ou pas. On n'a pas fini de vous parler du mouvement réformateur et de ses liens avec le pouvoir marocain. Figurez-vous qu'on a trouvé une personnalité très intéressée par le Sahara occidental. Elle siège ici au Parlement bruxellois. Voici Latifa Haïd Baala. Ce n'est pas la première fois qu'on aperçoit la députée régionale dans notre enquête. Le débat et le dialogue entre Belges et Marocains est accompagnée la dynamique. Le 15 mars dernier, lors de la soirée des Amis du Maroc à l'hôtel de ville de Bruxelles, c'est elle, au premier rang, qui assiste au discours de Mohamed Hamer, l'ambassadeur. Ce qui est plutôt singulier chez Latifa Haïd Baala, c'est sa carrière de productrice de films. Envahie d'un enthousiasme inégalé, la population s'adonne sans compter aux préparatifs de la marche verte, une population animée par un patriotisme royal, aux couleurs de la foi, pour renouer le lien ancestral avec leur frère Saharoui. La députée bruxelloise a produit et co-réalisé des documentaires sur l'histoire du Sahara occidental et sur le front polisario. Et elle a pu compter sur le soutien financier des autorités marocaines. Dans ce document de 2010, on apprend que son association, appelée Free Media, a reçu 165 000 dirhams, l'équivalent de 15 000 euros pour la production de l'un de ses films. Une aide financière qui proviendrait du ministère des Marocains résidant à l'étranger. Et ce n'est pas tout. Son nom et celui de ses associations apparaissent dans les Maroclix, une fuite massive de documents confidentiels du gouvernement marocain qui ont exposé les pratiques de personnalités politiques et d'hommes d'affaires. Le gouvernement marocain n'a jamais nié l'authenticité des Maroclix. Dans ces documents, on retrouve des échanges d'emails de Latifahid Baala datant de 2011. Elle aurait plusieurs fois demandé aux autorités des soutiens, entre autres financiers, pour ses films. Nous sollicitons en appui financier le budget de réalisation du documentaire est estimé à 170 000 euros. des demandes adressées au ministère de l'Intérieur au Maroc, puis transmises à un certain Karim Karimi. Il s'agirait en réalité, toujours selon les Maroclix, d'un haut responsable de la JED, autrement dit, les services secrets marocains. Dans cet autre document, on retrouve les intentions poursuivies par la productrice Latifahid Baala avec son film sur le polisario. Il s'impose aujourd'hui la nécessité de lever le voile sur le visage réel du polisario et de son absence de légitimité à défendre ou à représenter une quelconque population, cause ou intérêt. La députée voudrait même orienter les choix et les initiatives. Ces révélations, mettant en lumière des relations directes entre Latifahid Baala et certaines autorités marocaines, ont amené plusieurs sites lanceurs d'alerte ou pro-algériens à la décrire comme une lobbyiste proche des services secrets marocains. Tout cela, on a décidé d'en parler avec la première intéressée. Latifahid Baala a dans un premier temps accepté de nous accorder une interview. Mais le jour même, rien ne va se passer comme prévu. Je rappelle ? Oui, je crois. Bonjour, ceci est la messagerie de Latifahid Baala. Je n'ai pas pour vous répondre pour le moment. Bonjour Madame Aïd Baala, Tristan Godard de la RTBF. Je vous appelais pour confirmer l'interview de tout à l'heure. C'est dans deux heures maintenant. Au tout dernier moment, la libérale va nous faire faubourg. Moi, c'est elle. Bonjour, je ne serai malheureusement pas disponible. Je vous rappelle, bien à vous. Voilà. Elle annule 1h35 avant, quoi. Malgré ce refus de dernière minute, on a creusé un peu plus encore dans les films de Latifahid Baala. On a décortiqué deux de ses films avec Marjorie Belay, la professeure de droit international. L'un traite de l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. L'autre relie le front polisario à des mouvements terroristes. Moi, la façon dont les choses sont présentées, juridiquement, elles sont fausses. Et c'est tromper ceux à qui on montre ces documentaires. Soit on les présente et on met un bandeau en expliquant que globalement, ils ont le Maroc. C'est une façon de présenter la position marocaine. Mais dans ces cas-là, on annonce aux personnes à qui on projette le documentaire ce qu'il en est. Soit si on fait passer, et ce qui apparemment semble être le cas comme une vérité juridique indéniable, non contestable, dans ces cas-là, c'est qu'on essaye en réalité de distordre le droit et en tout cas de faire dire au droit ce qu'il ne le dit pas et de faire croire à ceux qui regardent ce documentaire que c'est ce que le droit dit. Donc globalement, on ment en fait. C'est une tentative d'influence. Marjorie Belay pointe la manière dont certains éléments juridiques sont manipulés dans les documentaires de Latifa et de Bahala, faisant apparaître un seul point de vue, celui des autorités marocaines. À partir du moment où les voix dissinantes sont toutes présentées comme de la propagande, en réalité, ça fait paraître ce qui est proposé par ces documentaires comme étant la seule solution possible, la seule réalité acceptable, la seule réalité qui soit et ce qui en fait à son tour de la propagande. Ces films, qualifiés comme de la propagande par Marjorie Belay, n'ont pas été diffusés n'importe où. Rappelez-vous, Latifa Haït Bahala voulait orienter les choix et les initiatives. Certains de ses documentaires ont bénéficié d'une diffusion dans des lieux de pouvoir et d'influence comme au Parlement européen ou au Parlement fédéral. Puisqu'elle n'a jamais donné suite à nos demandes d'interview, on a décidé de lui rendre une petite visite lors d'une séance publique au Parlement bruxellois. Madame Aït Bahala. Bonjour, Tristan Godard, je suis journaliste à la RTBF pour Investigation. Est-ce qu'on peut se récupérer après, s'il vous plaît ? À Investigation, on n'est pas du genre à lâcher l'affaire. On a donc attendu le bon moment pour parler à la députée bruxelloise. Je suis désolée, je suis occupée pour l'instant. Madame Aït Bahala, ça fait des semaines. Le problème, c'est qu'encore une fois, elle n'a pas vraiment envie de nous parler. On a quand même tenté de lui poser quelques questions sur le Sahara occidental. Vous appelez ça, si je crois bien, les documents que j'ai devant moi, le Sahara marocain. Vous militez pour le Sahara marocain, si je peux vous prouver. Sahara occidental, c'est la même chose, je ne vois pas de différence. On regarde du droit international, ce n'est pas du tout la même chose. On aura l'occasion d'en reparler. Je suis vraiment désolée parce que j'ai un rendez-vous dans une demi-heure et je dois partir. Maintenant, pour la semaine prochaine, par exemple. On a même pris un peu de temps pour lui parler de ses films, soutenus par les autorités marocaines. Ça fait le 24 avril, vous avez réalisé, ou réalisé, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, toute une série, effectivement, de documentations. Notamment un film sur un arche vert. Ils peuvent effectivement être des instruments intéressants parce qu'ils sont historiques, parce qu'ils recouvrent des éléments juridiques. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN. Mais au-delà de votre ADN, vous comprenez qu'on se pose quand même des questions, vos films, on les a fait analyser par des experts en droit international qui appellent ça des films de propagande. Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a rien à voir avec la propagande. De la propagande, pas pour la réalisatrice Latifa Haït-Bahala qui, d'ailleurs... Bon, on a tout essayé, mais on a dû la laisser partir. Il y a quand même pas mal de questions, pas mal de zones d'ombre sur votre travail sur le centre occidental. Des zones d'ombre, il n'y en a pas. Ça, je ne vous le permets pas. Ok. D'accord ? Très concrètement, Madame Ibala, est-ce que vous faites de la propagande pour le compte de l'État marocain ? Je vous en prie, allez-y. Tant qu'à faire, je garde les portes ouvertes. On récapitule. Au Parlement bruxellois, se trouve une députée belge qui produit des films soutenus financièrement par les autorités marocaines et diffusés dans les milieux politiques belges et européens. Des productions, on vous le rappelle, assimilées à de la propagande. Et la propagande, c'est l'une des méthodes couramment utilisées par un État pour influencer la politique intérieure d'un autre. Ce que l'on appelle l'ingérence. Chez nous, c'est la sûreté de l'État qui a pour mission de protéger notre pays contre les tentatives d'ingérence. David Stanz est professeur à l'Université de Liège et spécialiste de nos services de renseignement. Pour lui, la diffusion de propagande soutenue par un État tiers est du genre à interpeller la sûreté de l'État. Quand on a des faits avérés et qu'on a un discours qui est complètement contradictoire par rapport à ces faits avérés, on peut se poser des questions sur la légitimité des propos de la personne. et si cette personne revient sans cesse, quel que soit le cas de figure pour défendre les intérêts d'un pays, même lorsque il est attesté qu'il y a un mensonge dans le propos, effectivement, cette récurrence doit alerter nos services de renseignement et peut-être y mettre un intérêt. Est-ce qu'on peut considérer que sur des questions tellement importantes pour le Maroc comme la question du Sahara occidental est mis à l'étranger et donc en Belgique un système avec un grand nombre de relais pour participer à cette ingérence et à cette propagande ? Alors le Maroc est extrêmement présent en Europe, mais aussi en Belgique. On a une diaspora marocaine très très présente et on a des élus également de droit marocain. Ça ne veut pas dire que tous les élus d'origine marocaine sont forcément pro-Maroc que du contraire, mais forcément c'est un terreau propice au Maroc. Et donc pour le Maroc, forcément, on a une présence accrue d'agents, qu'ils soient du renseignement ou simplement des interlocuteurs, des intermédiaires, des facilitateurs pour le Maroc en vue de faire passer une pensée, une idée, une opinion au sein soit des décideurs politiques mais aussi de manière plus sinueuse au sein de la société civile sachant que les politiques vont essayer de répondre aux attentes de cette société civile. Les autorités marocaines parviennent-elles à faire passer, comme le dit David Stanz, certaines de leurs idées au sein de la classe politique belge ? On a passé au crible les prises de positions d'hommes et femmes politiques sur le thème du Sahar occidental. Très rares sont ceux qui s'expriment régulièrement sur le sujet. On en a pourtant trouvé un et il siège ici au Parlement fédéral. Il est temps de vous présenter Hugues Bayet, membre du Parti socialiste, bourgmestre de Farsienne dans le Hainaut et député fédéral. Hugues Bayet a également été député européen aux côtés des socialistes. Maria Arena et Marc Tarabella dont il a été le chef de cabinet adjoint. Marc Tarabella, c'est l'homme inculpé dans l'affaire du Qatargate, le scandale de corruption présumé au Parlement européen. Par le passé, Hugues Bayet a aussi collaboré avec Pierre-Antonio Panzeri sur des dossiers liés au Maroc. Panzeri, c'est le cerveau présumé de cette organisation criminelle. Un personnage clé, tout comme l'eurodéputée Eva Kelly, que l'on voit aux côtés d'Hugues Bayet sur ses photos. Précisons qu'il n'a jamais été inquiété dans le dossier du Qatargate. Mais le Belge a d'autres casquettes. C'est aussi le président d'une étonnante organisation appelée COBESA, un comité belge qui soutient le plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental. Son inauguration a eu lieu au presse-club de Bruxelles, en plein cœur du quartier européen, en mai 2022. Ce comité affiche clairement ses ambitions. Inciter le gouvernement belge à prendre position en faveur de la proposition marocaine. Aux côtés d'Hugues Bayet, l'ambassadeur Mohamed Hamer. De la nécessité de réfléchir sur une solution politique. À cette époque, le député socialiste n'hésite pas à faire la promotion de son comité dans les médias belges et surtout marocains. On se retrouve en direct en duplex de Bruxelles. Bonsoir et bienvenue. Avec plusieurs membres de la société civile belge, nous pensons qu'il faut repartir de la proposition marocaine qui est la seule en fait sur la table, la seule crédible et sérieuse. Pourtant, aujourd'hui, le socialiste refuse catégoriquement de nous en parler face caméra. Ce n'est pas Hugues Bayet lui-même, mais l'attaché de presse du PS à la Chambre qui va répondre par e-mail à nos questions sur le COBESA. Le groupement n'a pas été créé à l'initiative d'Hugues Bayet, mais il est issu de la volonté de plusieurs personnes issues de la société civile de faire évoluer la problématique historique de la situation du Sahara occidental. Depuis la conférence de presse organisée en mai 2022, il n'y a plus d'éléments nouveaux. Le COBESA n'a fait l'objet d'aucun financement. Dans ses réponses écrites, le PS reste vague sur le rôle joué par Mohamed Hamer. Dans un article du journal Le Soir, Hugues Bayet déclare ceci en mars 2023. Nous ne sommes pas pro-Maroc. J'imagine que l'ambassadeur a trouvé que ce collectif était une bonne idée puisqu'il a accepté de venir parler. Le rôle de l'ambassadeur s'avère pourtant bien plus important. On a contacté le Presse Club qui a accueilli le comité en mai 2022. En toute transparence, ils ont accepté de nous révéler les véritables personnes derrière le lancement du comité. Nous ne sommes pas les organisateurs des événements qui se déroulent au Presse Club. La demande de disponibilité de la salle a été introduite en mars par le chef du bureau de la MAP, l'agence marocaine de presse. C'est l'ambassade du Maroc qui a confirmé l'allocation de la salle. L'ambassadeur est passé brièvement à voir la salle quelques jours avant. C'est l'ambassadeur qui a payé la facture d'un montant total de 620 euros. L'inauguration du Kobessa a été prise en charge par l'agence de presse officielle du Royaume du Maroc et par l'ambassadeur lui-même. Une information confirmée par le Parti Socialiste. Retour avec l'avocat de l'ambassade. Et devinez quoi ? Stanislas Eskenazi est justement l'un des membres fondateurs du Kobessa. On me dit qu'il y a des personnes qui sont issues de la société civile dont vous notamment qui créez le Kobessa mais en fait à toutes les étapes. En tout cas sur cette inauguration-là on a soit l'ambassade l'ambassadeur même soit l'agence marocaine de presse. Écoutez si maintenant je veux créer un réseau qui va défendre le plan d'autonomie vers quelle personne je vais me retourner pour comment dirais-je financer les conférences que je vais faire ? La représentation des bibliothèques du Maroc. Mais donc à la question est-ce que le Kobessa est issu de la volonté du Maroc ou de l'ambassade ? Non. Vous me répondez non ? Non je vous réponds que non. il n'est pas l'issue de la volonté du Maroc ou de l'ambassade mais le Maroc et l'ambassade l'ont accueilli les bras ouverts. Stanislas Eskenazi qualifie le Kobessa de réseau avec à sa tête donc Hugues Bayer. On s'est plongé dans les déclarations du député fédéral socialiste sur les médias marocains. L'une d'elles datant de 2020 a particulièrement retenu notre attention. Et le Maroc. Et à ce titre j'ai évidemment pu découvrir l'incroyable travail réalisé par le Royaume du Maroc dans ses provinces du Sud. Comme député fédéral belge j'espère pouvoir continuer à aider toutes les bonnes volontés soucieuses d'améliorer le développement de cette partie du monde. Un discours où le député vante la politique marocaine au Sahara occidental. Le petit souci c'est qu'il ne l'a pas écrit tout seul. Interrogé dans cette vidéo en tant qu'expert Hugues Bayer reprend à son compte des passages entiers d'articles issus de médias marocains. Des articles écrits avant son interview. Mais ce n'est pas tout. Écoutez bien ce discours prononcé par le roi Mohamed VI en 2014. Depuis la récupération de notre Sahara pour chaque dirhams des recettes de la région le Maroc investit 7 dirhams dans son Sahara dans le cadre de la solidarité entre ces régions. Et voici les propos d'Hugues Bayer. Depuis la récupération de ces provinces pour chaque dirhams des recettes de la région le Maroc a investi 7 dirhams dans son Sahara dans le cadre de la solidarité entre ces régions. Aujourd'hui ces indicateurs dans les provinces du Sud dépassent de loin la moyenne des autres régions du royaume. Aujourd'hui ces indicateurs dépassent de loin la moyenne des autres régions du royaume. Le député fédéral récite quasi mot pour mot plusieurs parties du discours du roi du Maroc prononcée pour célébrer la marche verte l'annexion du Sahara occidental. Interpellant non ? On a demandé à Marjorie Belay la professeure de droit international d'analyser la déclaration d'Hugue Bayer. Les éléments de langage qu'ils utilisent de toute façon sont assez clairs. Quand on parle de province du Sud de Sahara marocain ce ne sont pas des termes qui sont utilisés par le droit international par les résolutions du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le Sahara occidental on parle de Sahara occidental de peuple sahraoui quand on parle de province du Sud c'est qu'on vise clairement la vision marocaine de ces provinces nous appartiennent il y a le nord du Maroc qui correspond au territoire marocain effectif et le sud du Maroc qui serait donc le Sahara occidental. Ça vous étonne qu'un député fédéral tienne ce genre de propos-là avec l'utilisation de ces mots-là ? Je ne connais pas les règles d'éthique de déontologie propres aux parlementaires aux parlementaires belges a priori de ce qu'il dit et de la façon quand il le dit il donne en tout cas les éléments d'apparence d'une proximité très forte avec le Royaume du Maroc or apparemment c'est un député belge et pas un député marocain. On a analysé les prises de parole du député fédéral au parlement vous allez le voir l'une de ses interventions est plutôt intéressante. Le 20 octobre 2022 Hugues Bayer s'adresse à la Chambre et demande au gouvernement de se positionner sur le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Il est vraiment temps que la Belgique prenne une position claire à ce sujet et donc je pense que nous devons rester alignés sur la position de l'ONU mais il nous semble pour les socialistes très clairement que la nouvelle proposition du Maroc et son plan d'autonomie pour le Sahara est une base vraiment sérieuse pour entamer des négociations. Le moment est important. Ce jour-là, le député prend position au nom de son parti en faveur du plan d'autonomie marocain. Mais selon nos informations, Hugues Bayer n'avait ce jour-là pas l'autorisation de prendre cette position pour le Parti socialiste. Contacté à plusieurs reprises, l'EPS n'a jamais souhaité commenter précisément cette information. En guise de réponse, seulement ceci. Il y a toujours eu un débat interne au PS sur le sujet du Sahara occidental. Notre position a toujours été alignée sur celle des Nations Unies. L'EPS ne dit peut-être pas tout. Investigation a rencontré Pierre Galland, lui aussi socialiste. Depuis de nombreuses années, cet ancien sénateur milite pour la cause du peuple saharaoui au sein de plusieurs organisations. Il est formel. Le 20 octobre 2022, Hugues Bayer ne devait pas tenir ses propos. Le Parti socialiste n'a jamais pris cette position en tant que parti. Monsieur Bayer a dit « Voilà, ça c'est la position des socialistes ». Il l'a pris pour lui, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il y a quand même une commission internationale, que cette commission internationale a des positions et que la position du Parti socialiste aujourd'hui, elle s'aligne sur la position des Nations Unies. C'est celle donc d'une négociation pour aboutir à une paix respectueuse des droits des saharaouis. Pierre Galland se demande pourquoi Hugues Bayer s'intéresse autant au SAR occidental, allant jusqu'à créer un comité de soutien au plan d'autonomie marocain. Je ne connais pas l'histoire de Hugues Bayer. Je ne sais pas pourquoi il s'est mis tout d'un coup à créer ce comité. Je peux simplement vous dire que je constate, moi, et je sais par expérience que les Marocains ont tendance à acheter les gens. C'est tout. Ils payent pour. Je vais le dire clairement. Quand je vous dis que le Maroc a et essaye d'amadouer les gens, un jour, moi, je me suis retrouvé face à un de vos collègues se disant journaliste marocain et m'approchant à différentes entreprises jusqu'au jour, il m'a dit « Pierre, je suis là pour t'apporter un message de notre gouvernement. Nous ne te demandons pas de changer d'avis sur la question du Sahara. Nous te connaissons, nous savons que tu es un homme intègre, tu ne vas pas changer d'avis. Donc nous nous demandons simplement de te taire. Et nous te proposons simplement, tu nous dis ce que paye l'Algérie pour faire ton travail et nous payerons le double. » Je lui ai dit « Zéro plus zéro, ça fait zéro et la porte est là. » Je l'ai mis dehors et je ne l'ai plus jamais revu. Donc c'était un envoyé du gouvernement marocain. Le Maroc fait ça depuis des années. Les accusations de Pierre Galland concernant Hugues Bayet sont graves. Le député, lui, a toujours décliné nos demandes d'interviews, se retranchant derrière des réponses écrites, envoyées par le service presse de son parti. On a donc décidé d'aller le voir en personne lors d'une session publique au Parlement fédéral. On ne va pas vous le cacher, on n'a pas obtenu beaucoup plus de réponses. On peut prendre un peu de temps pour discuter ensemble ? Je le redis, je le redis, j'ai répondu à toutes vos questions. Vous m'avez envoyé trois mails, j'ai répondu en toute transparence. Alors, on a aussi demandé à vous parler personnellement. Est-ce que je peux terminer ? Allez-y, je vous en prie. J'ai répondu en toute transparence à tous vos mails et moi, je n'ai plus rien à dire. Je l'ai répondu à toutes vos questions. Qu'est-ce qu'on a des éléments assez intéressants à vous donner sur le Sahara occidental ? Vous appelez ça le Sahara marocain aussi ou les provinces du Sud ? Vous vous exprimez. Il y a quand même des choses assez troublantes dans votre discours, dans ce qu'on peut appeler un militantisme pour la politique de l'État marocain. Est-ce qu'on peut en parler quand même ? J'ai déjà répondu à toutes vos questions. Vous savez qu'on travaille en télé, on a besoin de vous voir, M. Bayer. Vous m'avez vu. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais on a fait analyser pas mal de vos déclarations, on a fait analyser votre discours à la Chambre le 20 octobre 2002. J'ai mis en groupe. Mais prenons un rendez-vous pour se voir. Prenons un rendez-vous. Est-ce que vous acceptez de nous rencontrer ? De répondre à ces questions ? Écoutez, franchement, moi j'aimerais vraiment vous parler de certaines de vos déclarations, de certaines de... Sur les médias marocains, notamment. On a une réunion vraiment belle. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour se voir ou pas ? J'ai déjà répondu trois fois vos mails. Pourquoi est-ce que vous refusez de nous voir ? Pourquoi vous refusez de nous parler ? Je suis vraiment désolé, mais là je dois aller voter sinon on va avoir un problème pour le budget. Si vous voulez bien. Après cette rencontre, nous avons envoyé une ultime question au PS et demandé très clairement quels étaient les véritables liens entre Hugues Bayer et le pouvoir marocain. À cette question précise, le parti socialiste n'a jamais répondu. Cette apparente proximité entre des mandataires politiques belges et un État étranger ne surprend pas David Stanz, l'expert du milieu des renseignements. C'est intéressant d'être à toutes les strates de la société, quel que soit le parti, quelle que soit l'idéologie. Il est donc d'autant plus intéressant pour quelque pays que ce soit d'avoir des relais au sein de chaque parti pour pouvoir influencer la prise de décision et se donner le maximum de chances de pouvoir l'influencer. Restera toujours à déterminer s'il s'agit d'une influence de type diplomatique ou une influence de type ingérence. On se pose encore une dernière question. Quel est le véritable danger pour un pays comme la Belgique de voir certains de ses mandataires politiques nouer des liens très étroits avec un État comme le Maroc ? Tout simplement parce que on est dans un système démocratique. On va élire des gens en vue d'un projet. On va élire des gens en vue de défendre nos intérêts nationaux mais également l'intérêt des résidents belges. Parfois d'ailleurs de la diaspora marocaine mais également sarahouis. Donc en influençant par un débat biaisé en faisant de la manipulation ou des actions clandestines, vous allez manipuler et orienter la décision de vos autorités politiques que vous avez démocratiquement élues sur base d'un discours biaisé. Donc oui, la gérance peut être un facteur qui met à mal notre démocratie et il est important d'en profiter pour rappeler que le premier rôle de nos services de renseignement ce n'est pas de nous espionner mais c'est justement d'assurer la protection de nos institutions, de nos droits et de nos libertés fondamentales. Et ça passe notamment par le suivi de différentes menaces telles que la gérance. Notamment la gérance marocaine ? Notamment la gérance marocaine mais aussi israélienne, qatarie, colombienne, chinoise, russe. Au moment de débuter cette enquête, on ne pensait pas que le Sahara occidental, ses inestimables richesses et le sort du peuple saharaoui puissent faire l'objet d'autant d'attention en Belgique. Face à cet enjeu diplomatique majeur pour le Maroc, certains ont choisi leur camp et les méthodes posent question. Désinformation, propagande, intimidation, espionnage. Entre la diplomatie, le lobbying et l'ingérence, la frontière est parfois mince. Mais une chose est sûre, pour atteindre leurs objectifs, des États déploient les grands moyens pour exercer dans des pays comme la Belgique, leur influence. de la direction, le lobbying et l'ingérence, la frontière est parfois mince. la frontière est parfois peut-être une sorte de déploiement de leur encerrer. Sous-titrage FR ?